Bonjour à tous, on va commencer notre programme. Je vous remercie d'accueillir Clara Bonavion, qui est la présidente de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Nouvelle présidente d'ailleurs, parce que l'élection, je crois que c'était il y a huit jours, en juillet. Pascal Joliet, qui est doyenne de la faculté de médecine de Nantes. Et puis Jacques De Haller, qui est président du comité permanent des médecins européens. Et qui va nous apporter un éclairage qui sera un éclairage différent, puisque Jacques De Haller vient de Suisse. Voilà, nul n'est parfait. C'est un joli pays avec beaucoup d'avantages. Il faudrait de temps en temps que la France s'en empare. Je vais vous demander deux choses avant de commencer. La première, c'est surtout d'être toujours dans la curiosité, parce qu'on va privilégier l'interaction avec la salle. C'est pour ça que je vais rester auprès de vous, comme ça si vous avez des questions à poser, on pourra les poser. La deuxième, si c'est possible, de couper vos portables, parce qu'on n'y pense pas, mais ça dérange un peu tout le monde quand ça se met à sonner n'importe comment. Donc voilà. La répartition des rôles, je vais laisser à Benoît le rôle de monsieur Loyal. C'est-à-dire qu'il pourra nous interrompre quand il veut, pour poser une question, s'exclamer, s'indigner quelquefois, puisqu'on adore l'indignation en France. Enfin, en fin de compte, faire en sorte qu'on puisse renforcer encore cette interaction avec vous. Un peu dans l'esprit du guépard. On change tout pour que rien ne change. L'esprit de la boule, comme l'a dit Jean-Jacques Wapelet, c'est peut-être institutionnalisé, mais dans le bon sens. En revanche, il ne faut pas qu'on ait peur de changer nos méthodes, de changer notre façon d'organiser. Et donc, on vous propose cette année une formule un peu renouvelée. Vous direz ce que vous en pensez. Et en tout cas, bien entendu, c'est d'abord et avant tout un dialogue entre nous que nous voulons privilégier, surtout, et ça a été bien introduit par Jean-Jacques sur cette question de la qualité, où il n'y a pas de vérité, il y a simplement des partages et des objectifs à atteindre. Voilà, on y va. On y va. Alors, encore une fois, pour privilégier l'interaction, vous n'hésitez pas, une fois qu'on a passé les propos liminaires, j'ai demandé à tous les intervenants de faire des propos courts, c'est-à-dire de ne pas dépasser 4 minutes, pour faire en sorte de nous expliquer ce qu'ils ont à nous dire. Et puis ensuite, justement, on sera dans le dialogue et dans l'interaction, c'est, à mon avis, la chose la plus importante. Je vais passer tout de suite, puisque la table ronde numéro 1, c'est la formation initiale, est-ce qu'on apprend la qualité ? Je vais passer tout de suite la parole à celle qui est la plus concernée, on va dire, puisque les prochaines générations devraient quand même avoir cette notion de qualité à l'esprit. On s'interrogeait justement avec Arnold Munich, qui interviendra tout à l'heure, et avec Robert Seagal ce matin sur l'enseignement de la qualité dans la carrière médicale depuis longtemps, pour s'apercevoir que la qualité, elle n'est même pas citée, par exemple, dans le serment d'Hippocrate. Il y a peut-être là quelque chose à faire. La compétence, mais pas la qualité, on a vérifié selon le texte de l'ITRE. Alors voilà, on va commencer par Clara. Clara, la qualité pour vous, dans la formation initiale, puisque vous êtes en plein dedans, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous le ressentez ? Alors, je pense que le soin, la formation au soin, ça peut se séparer en deux choses. Ça peut se séparer avec le savoir-faire et le savoir-être. Et moi, je vais insister sur le savoir-être, parce que je pense que c'est ce qui pêche le plus dans notre formation et la qualité de notre soin empathie. Parce que l'une des sept compétences que doit avoir un médecin à la fin de notre deuxième cycle, c'est être un bon communicant. Or, dans notre formation, il y a très, très peu de cours sur la communication. Comment je vais faire une annonce de cancer à un patient ? On va nous l'apprendre très rapidement sur des diaporamas. Il y a très peu de simulation. On nous met très peu face au fait. Et après, on n'est pas préparé à ça en stage. Pareil, on ne nous apprend pas à voir le patient dans sa globalité. Parce que le patient, ce n'est pas juste une maladie. Notre formation, elle est centrée sur... J'apprends des items. J'apprends telle maladie, telle maladie. Je coche telle case. Et puis, voilà. Et on ne nous apprend pas à voir que le patient, c'est une famille autour qu'il faut gérer. Que c'est aussi un axe social. Si le patient a très peu d'argent, il faut prendre ça en compte aussi. Et puis, il faut voir le patient dans sa globalité, dans le sens où, quand je viens le soigner, je ne viens pas soigner sa maladie, je viens soigner sa personne. Et typiquement, nous, on avait l'exemple. À Montpellier, j'avais un ami qui m'avait raconté. On avait un examen de compétences cliniques. Donc, c'est une simulation. On nous donne un cas clinique. Et il faut qu'on gère avec ça. Et mon ami avait eu... Le patient vient aux urgences. Il a une méningite et de la fièvre. Et là, il a réfléchi. Puis, il a dit, je fais un test de dépistage pour savoir si c'est une méningite bétérienne. Et là, le médecin, il a regardé. Il lui a dit, non. Avant, tu fais descendre la fièvre. Tu lui donnes du paracétamol pour qu'il n'ait plus la migraine. Fais un examen clinique. Et ensuite, tu regardes si l'examen clinique te fait pencher vers une méningite. Tu fais un examen. Et là, on voit très bien que le patient, il n'est pas pris dans sa globalité. On voit juste la maladie. On va tout de suite à la maladie. Et après, forcément, le patient ne se sent pas pris dans sa globalité et ne ressent pas forcément l'empathie qu'on devrait avoir vers lui. Parce qu'on ne le voit pas dans sa globalité. Et puis, dernière chose, c'est qu'une fois qu'on a réussi à aborder le patient, à communiquer avec lui, à voir sa globalité, son entièreté, il faut savoir aborder les situations avec les patients. Et ça, aborder les situations avec les patients, c'est de l'éthique. Comment je vais réagir face à un patient qui est en fin de vie, par exemple ? Ça, c'est pareil. C'est des enseignements qu'on a dans nos facultés qui s'améliorent d'année en année. Ça, il faut le dire. Mais c'est encore trop des diaporamas. Et je pense que c'est essentiel d'apprendre à gérer ces situations-là. Parce qu'après, on se retrouve avec des étudiants qui sont face à des situations difficiles en stage. Parce qu'en stage, on peut se retrouver face à la détresse humaine. Et ils ne sont pas préparés à ça. Et au fil du temps, ils vont se blinder pour se protéger. Et ensuite, les patients vont ressortir du froid, pas d'empathie. Et je pense que là, le patient se dit qu'il n'a pas été assez soigné parce qu'il ne s'est pas ressenti soutenu par le médecin. Et je pense que c'est ça qui doit être important dans l'évaluation de notre action quand on soigne le patient. Et là, on rejoint les problèmes de bien-être chez les soignants quand on ne sait pas aborder la détresse humaine, les relations humaines. On arrive à des problèmes comme on a actuellement de mal-être dans notre formation. Merci beaucoup de cette intervention, de ce témoignage, Clara. Je pense qu'on va pouvoir y revenir parce que ça fait partie des choses. La balance entre l'humain et le technique est très certainement quelque chose sur lequel il faut véritablement se pencher à l'heure actuelle. Et quand on reviendra sur les tables rondes prochaines avec les associations de malades, vous verrez que c'est une demande très forte avec même un constat qui est un constat que ça se dégrade. On est là pour se dire les choses telles qu'elles sont. Le sentiment de beaucoup d'associations à l'heure actuelle, c'est que la prise en charge se dégrade en termes de qualité. Pascal, quand on est doyen d'une faculté, on est en charge justement d'apporter cette pédagogie et cette connaissance. Comment la notion de la qualité est envisagée par un doyen et par le collège des doyens, par la conférence des doyens ? Alors, d'abord, je reviens sur le serment d'Hippocrate. Il n'y a pas le mot qualité, mais c'est un problème de sémantique s'il n'y a pas de qualité des soins dans le serment d'Hippocrate. Donc, si, quand même. La qualité, je réponds brut de pomme à la question telle qu'elle est posée. La qualité, ça s'apprend. Et pour pouvoir exercer avec une qualité réelle de soins, il faut avoir été évalué au cours de sa formation sur la qualité des soins que l'on délivre pendant l'apprentissage. Et c'est ça que nous allons réformer, que nous sommes en train de réformer. Alors, heureusement, ta première phrase, Clara, vous avez peur parce qu'on avait l'impression d'être positionnés il y a 20 ans. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années par les facultés. J'en parle d'autant plus aisément à Nantes que nous étions les premiers, je vous le rappelle, il y a 10 ans, à mettre en place les jeux de rôle avec le théâtre d'acteurs qui jouaient des situations de cas cliniques difficiles, de relations avec les familles, de relations avec les patients. Donc, ces problématiques, on a essayé de les appréhender, de trouver des solutions et de vous les apporter. Mais très clairement, on ne pourra bien apprendre un comportement de qualité en soins que si on révolutionne l'apprentissage, les étudiants ont déjà trop de temps pris par les cours. Et ce que l'on essaie de faire en ce moment, c'est de diminuer le temps passé en cours. Alors, vous allez me dire, mais les cours, ils n'y sont pas, donc les amphis sont vides. Ce n'est pas tout à fait exact. Les étudiants vont aux enseignements qui les intéressent. Et ils ont bien raison. Donc, à nous de nous débrouiller pour les intéresser. Pour cela, inutile de faire du bourrage de crâne. Moi, je suis partisan de la tête bien faite plutôt que bien pleine. Et si l'on essaie, tous les 5-7 ans, les connaissances sont complètement remaniées en médecine. Donc, il y a finalement un socle de base de connaissances qui est beaucoup plus restreint que ce que nous essayons de leur faire ingurgiter à l'heure actuelle. Ce qui fait que les réformes, puisqu'il faut bien parler des réformes, sont pour diminuer la quantité de connaissances en étant extrêmement féroce sur la vérification que les connaissances de base, que les connaissances socles sont bien là. Pour qu'elles soient bien intégrées, il y a peut-être des moyens d'évaluation qui sont à améliorer et pas aux doigts mouillés. Là, j'en réfère aux vraies techniques pédagogiques qui voient, et ça, c'est très récent, les différences de validité de cas cliniques selon que les QCM ont 3 items ou 5 items. Ça doit vous paraître bizarre, un comité. Mais non. Quand on vérifie, en fait, la réelle acquisition des connaissances, on voit que les modalités de validation de ces connaissances comptent. Donc, il faut que nous nous acclimations à ça. Le deuxième point, et tu en as parlé, c'est les compétences. Donc, la réforme du second cycle va être axée sur l'acquisition des compétences. Et ceci, ça se fait en stage. Et qui veut dire en stage, ce sont des stages temps plein pour que les étudiants vivent une vraie relation interprofessionnelle avec les équipes de soins tout au long du séjour du patient. Pas seulement sur une petite période de matinée, mais qu'il y ait bien les interactions avec tous les corps de métier qui se succèdent auprès du patient, avec les visites de la famille l'après-midi, avec les sorties, avec tout un tas d'actions qui seront absolument nécessaires à la connaissance de la prise en charge. Là aussi, on est encore un peu néophyte, mais dans les acquisitions de connaissances, eh bien, la simulation va être très importante, d'une part, et d'autre part, cette simulation, c'est bien sûr les ateliers au centre de Simu, ce sont les écoles de Chir pour les troisième cycle, mais c'est surtout les situations relationnelles qui doivent être creusées via du théâtre qui peut se faire avec les étudiants entre eux et demander à un étudiant de jouer au malade, c'est très bien aussi pour bien comprendre les interactions et puis donc la création de scénarii qui est maintenant très abouti et travaillé au sein des ensembles, puisqu'on est dans un ensemble santé maintenant, à Nantes en tout cas, c'est comme cela, avec des étudiants qui peuvent interagir, les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, tous ensemble. Donc l'acquisition de connaissances. Puis après, on a des aptitudes personnelles et on prend un étudiant, certes, ce n'est pas écrit sur son front que plus tard, il sera plutôt anesthésiste ou plutôt chirurgien ou plutôt médecin généraliste, mais en revanche, ça se travaille et là aussi, c'est quelque chose qui ne se fait pas simplement dans les dialogues singuliers, mais quand même. Et donc, on a la décision d'attribuer à chaque étudiant un tuteur qui suivra le parcours de l'étudiant, qui interviendra en cas de problème avec, et ça c'est important, qu'effectivement, une souffrance au travail, une situation où l'étudiant n'est pas à l'aise peut être repéré, et qui surtout appréciera les acquisitions de connaissances, de compétences, et pourra diriger au mieux l'étudiant vers un parcours spécifique avec finalement une pluralité de parcours qui sont proposés très tôt, c'est-à-dire que très précocement, on va essayer d'expliquer beaucoup plus que nous le faisons maintenant les différents modes d'exercice. C'est vrai que les étudiants autrefois étaient plutôt fermatés du fait des stages, vers un exercice tout hospitalier, avec peu d'exercice libéral, avec aucune connaissance du journalisme médical, tiens Olivier par exemple, ou d'autres professions au niveau des ARS, au niveau de l'assurance maladie, que sais-je. Donc, ceci fait partie des nouvelles connaissances à vous donner, fait partie du jeu obligatoire de la prise en charge dans le cadre de la réforme du troisième cycle avec un tutorat suivi et un contrat de formation qui sera signé avec l'étudiant dès la fin de la première année de l'internat, mais avec les étudiants de troisième cycle, c'est comme ça qu'on dit. Et je crois que ça, c'est une révolution. Et enfin, pour que la qualité s'exerce bien, il faut que ce soit fait, et tu l'as dit, dans un climat où on se sent bien dans ses stages et dans son apprentissage. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit forcément compte tenu de la façon dont les médias mettent en avant les souffrances au travail des professionnels de santé. Nous travaillons sur ceci, nous construisons avec les CHU des commissions mixtes, hôpital et faculté de prise en charge des difficultés des étudiants. Les étudiants siègent à la commission de vie hospitalière au niveau de l'hôpital. Il y a une charte qui a été mise en place sur la vie hospitalière des étudiants. Donc, voilà, je crois que les voyants sont au vert pour que tout aille dans le bon sens. Et enfin, pour un doyen, dernier souci, c'est qu'on pense à l'étudiant, on pense au patient, parce que finalement, si on veut que vous réussissiez bien, c'est pour que les patients soient bien soignés. Donc, il y a tous les aspects de prévention, tous les aspects de santé publique sur lesquels nous voulons vraiment mettre l'accent, beaucoup plus que cela n'est réalisé aujourd'hui. Et puis, la qualité de la formation, ça passe par la qualité des formateurs, c'est une appellissade. Mais si, je prends comme exemple la faculté de Nantes, je vais parler de ce que je connais, eh bien, nous avons à cœur, lorsque nous, dirigeons des jeunes vers le métier de chef de clinique et peut-être de futur hospitalier ou universitaire, de les accueillir très jeunes avec des documents, avec un livret d'accueil, avec des séminaires de pédagogie, une formation particulière. Et ceci, nous devons absolument l'étendre à la formation des maîtres de stage en exercice libéral, qui ne se limite pas à la médecine générale, mais on sait très bien que de nombreuses spécialités, l'ophtalmo, la pédiatrie, la gynécologie médicale, la rhumato, vont être concernées et sont à prendre avec autant d'intérêt pour les doyens. Et je pense que je parle là au nom de l'ensemble de mes collègues et du président de la conférence. Merci, Pascal. Benoît. Deux réactions. La première, mais elle me vient à l'instant de ce que vient de dire Pascal. Elle dit, il faut aussi que les étudiants apprennent, c'est un facteur de qualité, la diversité, notamment le système dans lequel ils ont. Il y a 20 ans, il se trouve que j'étais directeur de l'ARH et j'avais, au bout de 3 ans d'exercice, dit aux deux doyens d'Angers et de Nantes à l'époque, c'est quand même un peu dommage que le directeur de l'ARH n'ait pas l'occasion de rencontrer les étudiants en médecine. Ce à quoi, à l'époque, le doyen de Nantes m'avait opposé à un silence poli. Et j'étais allé voir les étudiants d'Angers, mais ils étaient juste avant leurs examens d'internat, donc ce que je leur ai dit, je ne les ai absolument pas intéressés. Mais je voulais profiter de cet incident pour demander à Jean-Jacques, est-ce que tu as été invité dans les facs de médecine d'Angers et de Nantes ? Et comment tu peux dialoguer avec les étudiants en médecine ? Oui, ça, c'est extrêmement important et je dirais que les choses ont quand même évolué, même si moi, je n'y suis pas personnellement, mais mes équipes sont fréquemment présentes dans les commissions d'affectation et dans les propositions de répartition au niveau des spécialités. C'est vrai aussi au niveau de la commission régionale de l'ONDPS, l'Observatoire des professionnels de santé, où l'ARS essaie en tout cas de jouer pleinement son rôle. c'est très important ce que tu viens de décrire dans la mesure où, si on veut réussir l'enjeu de la diversité et de la qualité des lieux et des maîtres de stage, si on veut réussir la question de, au-delà de la formation théorique et pratique, la connaissance du territoire, la connaissance du système de santé, la capacité pour un étudiant à faire son stage en libéral, dans un établissement public puis dans un établissement privé ou alternativement ou de façon partielle, alors il est très important de pouvoir encore plus renforcer les liens entre les CHU, l'ARS, l'université, ce qui est le cas dans notre région puisque nous parlons régulièrement et je pense que ce que tu avais initié est sur les bons rails aujourd'hui, mais peut-être faudrait-il encore plus demain permettre de coupler l'organisation territoriale avec la formation puis l'affectation. C'est dans ce triptyque-là qu'on pourra vraisemblablement encore plus demain offrir une réponse territoriale graduée et partagée entre tous ces lieux et maîtres de stage. Pascal, il faut faire un MOOC avec le directeur d'ARS. Alors, je rencontre régulièrement M. Coipelet et surtout ses équipes et une des réunions que vous n'avez pas citées, M. Coipelet, c'est le conseil de faculté. Au niveau du conseil de gestion, toutes les décisions pédagogiques qui sont prises, toutes les décisions qui concernent les étudiants sont décrites, discutées, débattues. et M. Coipelet est représenté à toutes ces réunions et il y a un vrai échange avec l'ARS. Je peux avoir une deuxième réaction ? Bien sûr. Clara a dit finalement la clé de la qualité c'est l'empathie et Pascal a dit la clé de la qualité c'est avant tout l'évaluation. Ce matin, les journaux sont pleins du ministre de l'Éducation nationale qui fait de l'évaluation le maître mot de sa politique en tout cas cette année. et en tout cas il dit il faut que l'éducation nationale se fasse à la culture de l'évaluation ce qui effectivement est peut-être une vraie révolution. Mais j'ai envie de dire quand le ministre de l'Éducation nationale dit ça il a des recteurs. Est-ce que c'est le ministre de la Santé qui va dire aux doyens allez-y sur l'évaluation et foncez sur cette... Est-ce que c'est possible de dire ça aujourd'hui ou est-ce que c'est le rôle de Mme Le Gulludek de vous dire ça ? Cette question est compliquée je vais y répondre de façon détournée moi je pense que et alors là je vais dire une lapalissa dans la bouche des doyens c'est quelque chose qui revient sur très souvent mais nous y croyons vraiment il y a un cercle vertueux entre la formation les soins et la recherche et ça n'est pas tout à fait un hasard si les facultés sont couplées à des CHU qui pour la plupart d'entre eux ont un potentiel de recherche clinique non négligeable adossé via des instituts ou d'autres structures à des structures de recherche fondamentales pointues pertinentes et c'est un tout et nos formateurs enseignent la qualité des soins parce qu'ils ont eu la bonne technique d'évaluation de la qualité des soins et qu'ils ne font pas au hasard les choses et nous essayons certes d'adapter l'évaluation avec une technique d'évaluation encore une fois reconnue c'est pas seulement au hasard on va poser tel type de questions on essaie de faire ce qui est le plus judicieux pour bien saisir les problèmes que rencontrent les étudiants et on essaye de leur ouvrir l'esprit et moi je pense qu'un étudiant qui va par exemple interrompre son cursus pour faire très précocement un master de recherche un parcours individualisé particulier avec une orientation recherche au départ puis qui revient vers le soin après et bien sera certainement un étudiant qui saura ce que réfléchir veut dire et qui saura ce que qualité des soins veut dire donc je crois qu'il ne faut pas essayer de oisonner compartimenter et dire ceci relève du soin ceci relève de l'HAS ceci relève le tout et mixé de façon complexe et avec un cercle vertueux alors Pascal si tu peux passer le micro à Jacques de Haller quand on a préparé cette table ronde Jacques de Haller il y avait quelque chose qui m'avait frappé c'est comment la qualité et la démarche qualité est rentrée en Suisse auprès des professionnels l'histoire que vous m'avez racontée était quand même assez singulière est-ce que vous pouvez la reciter ? je crains qu'elle ne soit pas si singulière que ça je vais y venir tout à fait merci beaucoup merci tout d'abord pour l'invitation pour la possibilité d'être ici Philippe ça me fait très plaisir et manifestement c'est intéressant dès la première minute alors vraiment merci je suis juste pour situer brièvement d'où je parle je préside le comité permanent des médecins européens qui est la fêtière des chambres ou des chambres médicales des ordres médico-européens à Bruxelles auprès des instances européennes le travail qu'on fait là-bas c'est essentiellement du lobbying en politique de santé il y a une quantité de directives et d'indications et de prises de positions européennes qui influencent les systèmes de santé dans les pays membres sur lesquels nous travaillons là-bas on représente 1,6 1,7 million de médecins avec un bureau de 8 9 personnes à Bruxelles juste pour situer le CPME la Suisse est dans l'Europe la Suisse est dans l'espace économique européen parce que quand il y a de l'économie la Suisse est toujours présente et c'est à cette qualité-là que la Suisse fait partie du CPME c'est vrai que c'est une chance pour moi en tout cas la Suisse la capitale de la Suisse est perdue en Suisse alémanique mais Genève fait partie de la Suisse et il y a une déclaration de Genève qui ne va pas encore dans le litré elle date que de 47 la déclaration de Genève est l'actualisation du serment d'Hippocrate il y a eu d'ailleurs une dernière mise à jour il y a moins d'une année c'est l'association médicale mondiale qui s'en occupe et dans cette déclaration de Genève qui est un très beau texte vraiment un très beau texte sur l'engagement éthique des médecins la qualité et l'autonomie et le respect des patients figurent en bonne place contrairement à ce qu'avait un peu négligé Hippocrate vous avez tout à fait raison les temps changent c'est une excellente nouvelle alors la politique du CPME donc du comité permanent de médecins européens concernant la qualité elle se fonde essentiellement sur ce qu'on appelle la déclaration de Tokyo qui est un document politique comme beaucoup de documents politiques qui a tous les défauts des documents politiques mais qui affirme un certain nombre de choses auxquelles la délégation française au mois d'avril dernier a souscrit avec la plupart des pays d'Europe occidentale cette déclaration elle engage les pays membres elle engage la France et la Suisse à par exemple reconnaître le besoin de promouvoir et implémenter la sécurité des patients comme une exigence fondamentale à tous les niveaux des services de santé ça vaut la peine d'être dit cette déclaration reconnaît que la sécurité des patients est essentielle pour parvenir à la couverture universelle de santé ce qui est aussi un thème assez actuel dans les déserts médicaux par exemple et puis dernier exemple elle appelle à la création d'une culture de la sécurité là on revient à ce que vous évoquiez culture de la sécurité de la transparence et à éduquer entraîner les forces de travail en santé à la sécurité des patients et je crois qu'effectivement la sécurité la qualité ça s'apprend comme vous l'avez dit la relation ça prend aussi et je trouve important de le mentionner aussi explicitement la relation c'est tous les groupes de travail tous les jeux de rôle tout ce qu'on peut faire mais c'est vraiment un apprentissage aussi la relation avec le patient n'est certainement pas quelque chose qui est inné il y a des gens plus ou moins doués clairement mais ça s'apprend et je trouve tout à fait important que ça s'apprenne alors vous évoquiez la situation en Suisse nous avons créé il y a maintenant 12 ans 13 ans en Suisse une fondation pour la sécurité des patients et c'est une oeuvre commune de la fédération des médecins donc de l'ordre national des assurances maladie des autres groupes professionnels de la santé des infirmiers infirmières tous les paramédicaux le déclencheur de cette institution a été un certain nombre de catastrophes opératoires qui sont caricaturales mais qui ne sont pas si exceptionnelles et malheureusement pas réservées à la Suisse ça a été l'amputation de la mauvaise jambe d'un patient diabétique qui du coup est mort trois semaines après de sa vraie jambe l'amputation des deux seins d'une femme parce que le chirurgien s'était trompé en début d'intervention et puis a voulu se rattraper ensuite des choses qui se sont produites en rafale en Suisse il y a une quinzaine d'années qui ont été évidemment reprises par les médias et qui ont poussé la création de cette fondation pour la sécurité des patients alors elle fait un tas de choses cette fondation je ne vais pas vous barber tout l'après-midi avec ça mais il y a deux éléments que j'aimerais relever l'un et je reprends là le quatrième point de M. Coipelet qui est l'apprentissage par l'erreur un des schémas un des processus que la fondation pousse le plus possible c'est ce qu'on appelle le CIRS C-I-R-S c'est un acronyme anglais je suis désolé c'est une manière d'annoncer les erreurs médicales sur un espèce de forum informatique ça se fait par hôpital ou par service pour les grands services c'est un forum informatique dans lequel les gens peuvent simplement décrire les fois où ils ont loupé le truc où ils ont presque loupé le truc où ils ont failli faire une erreur où ils ont failli opérer la mauvaise jambe parce qu'ils avaient confondu de manière à ce que fondé sur ces expériences service par service c'est hôpital par hôpital on puisse apprendre on puisse améliorer et on puisse trouver aussi des procédures qui évitent ce genre de catastrophe c'est intéressant je pense que ça peut être discuté un peu partout ça demande par contre une chose qui qui est difficile à obtenir c'est la protection juridique des gens qui déclarent les incidents parce qu'évidemment si le risque de se faire inculper mettre en examen je ne sais plus quels sont les termes français modernes à ce sujet là mais si les risques juridiques sont importants personne ne participe et ça n'est pas Philippe Boutin qui me démentira l'aviation utilise ce système SIRS depuis longtemps avec une garantie juridique que les dénonciations les auto-dénonciations des gens ne seront pas utilisées contre eux et ce système là je crois est quelque chose qu'on peut imaginer garder en tête et essayer de développer c'est extrêmement pédagogique extrêmement constructif l'autre élément et après j'en aurai terminé c'est tout un programme que nous avons appelé le programme de la deuxième victime la deuxième victime d'une erreur médicale après le patient qui se retrouve avec une jambe en moins ou les mauvais médicaments un surdosage ou Dieu sait quoi la deuxième victime c'est le soignant c'est le médecin et je trouve tout à fait important c'est un programme important de notre fondation et c'est un programme qui marche bien c'est un programme de soutien aux soignants dans leur confrontation avec les erreurs avec leurs propres erreurs sur la manière de les discuter de les annoncer de les digérer sur la manière d'éviter un burn out un état dépressif un état d'angoisse récurrent ensuite parce que c'est vraiment ça qui arrive à moins d'être complètement endurci le fait de faire une connerie pour parler français est quelque chose qui marque qui laisse des cicatrices et le soutien à la deuxième victime est quelque chose qui me paraît digne d'être relevé digne d'être pris en compte et implémenté c'est les deux éléments que je voulais noter dans les différents programmes de cette fondation ça permet d'en discuter un peu je vous remercie encore et merci déjà pour les questions y compris les questions impertinentes du monsieur Loyal merci Jacques pour cette intervention c'est vrai que ces deux points sont tout à fait spécifiques et mériteraient peut-être d'être travaillés ou benchmarkés enfin quand on emploie le terme français c'est par angonais par angonais sur la France auprès des professionnels ma première question Clara c'est pour vous c'est on vous apprend le signalement de l'erreur et on vous encourage au signalement de l'erreur alors très peu il y a la formation théorique qui est présente on a des cours de gestion des risques et de prévention des risques alors bien sûr à chaque fois c'est faculté dépendant donc dans certaines facultés on a des enseignants qui sont très impliqués là-dedans et qui vont faire une bonne formation mais je pense qu'il en manque en tout cas il manque des heures et il y a aussi je pense surtout la mise en pratique en stage et c'est là que ça pose problème parce que déjà en France c'est pas forcément une culture qu'on a et même il y a cet aspect de hiérarchie qui fait que les étudiants vont pas forcément oser dire à leur encadrant qui est tout de même leur supérieur oui voilà j'ai fait une erreur enfin je crois que j'ai fait une erreur qu'est-ce que j'ai fait de mal comment je peux m'améliorer et je pense qu'il faut avant tout vraiment sacraliser des temps de debriefing avec ces 104 ans pour permettre aux étudiants de voilà là c'est moi propice je peux dire à mon encadrant j'ai fait cette erreur comment je m'améliore parce que n'empêche c'est ce qu'on disait c'est en faisant des erreurs qu'au final on apprend et on s'améliore et je pense qu'il faut vraiment essayer de casser cette hiérarchie et avoir des temps d'échange avec ces encadrants il faut coacher les coachs il faut donc améliorer le coaching Pascal puis après j'ai une question de la salle déjà là je ne sais quelle casquette prendre parce que moi je suis coordonnateur des vigilances du CHU de Nantes mais il y a des choses qui sont faites et par exemple au niveau des études de pharmacie donc en tant que doyen d'ensemble santé j'ai demandé à ce que tous les étudiants en cinquième année de pharmacie dans les stages signalent obligatoirement alors comment on fait si forcément au cours d'un stage hospitalier il y a au moins un cas d'effet indésirable des mots vigilants ou de pharmacovigilance ou de pharmacodépendance à déclarer et je crois que le jeu a été bien pris et il y a des interactions entre les étudiants en médecine dans les services ces étudiants en pharmacie pour apprendre à déclarer bon parce que faire des cours sur la déclaration alors je connais l'exercice c'est vraiment pas sexy donc il faut trouver d'autres moyens de les faire apprendre et ça c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire mais sur lequel je voudrais venir les cours en amphi on peut en faire un peu les connaissances de base au départ mais encore que avec les MOOC avec tout un tas de moyens pédagogiques via nos voies électroniques on a plein d'autres solutions et il faut essayer l'interactivité les quiz les jeux c'est comme cela que les messages passent le mieux et l'action à l'hôpital en interaction entre plusieurs étudiants c'est remarquablement efficace d'ailleurs j'en profitais pour faire un peu de promotion je sais pas s'il est dans la salle il s'appelle Corentin Lacroix il est là Corentin il fait des vidéos je vous engage à les voir sur Youtube il a une chaîne Youtube sur la formation sur un certain nombre de pathologies c'est remarquablement fait moi j'ai pris un vrai plaisir à les regarder c'est véritablement le contenu est fait de manière tout à fait moderne et intéressante et je pense que ce genre de médias mériterait d'être encore plus partagé peut-être dans le DPC ou dans d'autres types de structures première question vous vous présentez et vous dites en quelle qualité vous parlez parce que vous pouvez parler comme un médecin un citoyen un responsable syndical c'est mieux pour les personnes qui sont en face qui elles vous ont dit de quelle façon elles parlaient oui bonjour Frédéric Cordé donc URPS Nouvelle Aquitaine je vais parler en tant que médecin surtout donc l'analyse d'événements indésirables en fait ça se fait en France puisque dans les établissements privés et publics on fait des réunions de morbid mortalité et c'est clair que c'est un élément majeur dans l'amélioration de la qualité c'est un état d'esprit effectivement d'arriver à parler devant ce que certains au début considèrent comme un tribunal mais qui en fait quand ils ont compris le système constatent qu'effectivement un événement indésirable est rarement la faute d'une personne ou d'un élément voilà et par ailleurs moi je suis gastro-entérologue j'anime dans mon établissement une gastro-medical team c'est des systèmes d'accréditation en équipe qui sont faits sous l'égide de l'HAS tous les médecins du plateau technique se réunissent tous les deux mois on analyse nos événements indésirables ça permet un petit peu de tirer vers le haut ceux qui ne seraient pas forcément au top dans le recours aux bonnes pratiques on améliore comme ça notre qualité des soins et ça fait faire des bons absolument extraordinaires en très peu de temps sur la qualité des soins voilà c'est un état d'esprit effectivement l'analyse d'événements indésirables et c'est quelque chose qui tend à se généraliser voilà mais c'était surtout pour dire on le fait déjà c'est les RMM dans le cadre de l'accréditation de l'établissement et ça fait sacrément avancer la qualité merci j'ai une autre question ici excusez-moi est-ce que je peux juste poser la question terminologique sémantique vous parlez d'effet indésirable c'est pour parler d'erreur médicale ou c'est autre chose justement l'événement indésirable n'est pas forcément toujours le résultat d'une erreur médicale on voit bien que c'est souvent une chaîne d'événements qui conduisent à un événement indésirable un événement indésirable grave voilà erreur médicale là c'est déjà un diagnostic Eric bonjour Eric Henry ancien président de syndicat et écrivain d'un dossier qui s'appelait à l'époque en 2011 du temps de Xavier Bertrand le compagnonnage dans l'ANEMF on a repris des petits bouts voilà et je vous remercie donc maintenant je vais aller pousser le bouchon jusqu'au bout parce que je pense que le bouchon il s'est arrêté à la 6ème année plus bas je rappelle que nous sommes maîtres de stage et que dans nos cabinets quand nous recevons des étudiants et si nous les recevions dès la 2ème année et bien après 25 patients par jour à chaque seconde la culture de l'erreur elle est corrigée puisqu'à chaque seconde l'étudiant a à côté de lui un tuteur ou son père et à chaque seconde la discussion a lieu devant le patient ou juste la porte fermée donc moi j'aimerais plutôt entendre dire aussi que l'étude se fait dans les cabinets des médecins libéraux et en deux je voudrais dire quand même qu'à l'heure de l'intelligence artificielle je trouve quand même encore fameux qu'on soit obligé de s'asseoir dans un amphi pour suivre un cours on pourrait le suivre de n'importe quoi dans le monde avec une webcam et une caméra dans l'amphithéâtre et on pourrait interpeller notre professeur du Japon ou des Etats-Unis ou que sais-je en stage dans un endroit ou d'une spécialité qu'on veut faire en 6ème année pour suivre des cours donc je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle il faut vraiment passer à l'ère du numérique même dans les études pour simplifier la vie des étudiants les faire quitter les grandes villes j'ai jamais eu d'externe je suis à Auré 150 km de Rennes j'en ai jamais vu un dans mon cabinet ils s'arrêtent tous à la couronne rennaise ce qui est quand même dommage une histoire de kilomètre empêche les gens de venir voir au cul de la vache dans un désert médical ou pas loin ce que c'est que la médecine de terrain donc voilà passer à l'ère de l'intelligence artificielle ça me paraît une urgence pour enlever la culture de l'erreur un commentaire de Pascal ? je commente aisément ceci on ne fait pas la révolution c'est-à-dire qu'on ne peut pas de façon tranchée mettre 250 étudiants d'une promotion nantaise d'un coup dans les cabinets libéraux parce que là on aurait peut-être des difficultés pour arriver à trouver les maîtres de stage l'expérience prouve d'ailleurs que ça n'est pas toujours si simple que ça lorsque les collègues sont mis au pied du mur après il est indispensable de proposer des stages en libéral c'est déjà une expérience qui est faite alors la médecine générale s'est construite depuis un petit moment à Nantes les étudiants de 3ème année ont tous un stage de médecine libéral l'expérience se poursuit avec la gynécologie médicale et la pédiatrie donc tout ceci se met en place et surtout au niveau du 3ème cycle alors effectivement on a plus de mal en 2ème cycle mais au niveau du 3ème cycle on a des stages couplés 3 mois dans un service de soins hospitaliers 3 mois en libéral c'est vrai en dermato c'est vrai en gynéco et c'est très très important pour justement cette divertification des modes d'exercice et la bonne compréhension des possibles pour la suite c'est aussi une grosse partie de la réforme du second cycle qu'on est en train de mettre en place et qui ressent vraiment l'importance vers les stages et vers les stages en cabinet en ambulatoire et qui commence même dès le premier cycle parce qu'on sait très bien que c'est là où on a un prof particulier contrairement à l'hôpital où on peut avoir plus de mal à trouver son encadrant en tout cas et bien sûr c'est quelque chose dont on a vraiment envie après il faut avoir les capacités de pouvoir aller dans un cabinet comme vous dites dans une zone soudance ça veut dire moins de transport ça veut dire moins de logement et du coup ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait vraiment une aide des collectivités locales pour nous fournir un logement pour nous fournir le transport mais on est totalement ouvert à justement aller dans des cabinets pour découvrir le territoire Jacques est-ce qu'au niveau européen il y a des expériences particulières sur cette question de l'apprentissage et de la qualité par l'apprentissage ou c'est une question j'allais dire récurrente qui se trouve dans tous les pays ou il y a des exemples plus fameux ou plus intéressants alors il y a certainement des exemples intéressants un peu partout mais l'enseignement la formation étant restée des compétences nationales il n'y a pas de programme européen à ce niveau là on essaye de mettre en place un certain nombre d'éléments de formation actuellement pas forcément dans le domaine de la qualité c'est plus dans le domaine de la résistance microbienne et ce genre de choses là j'ai pas connaissance de programme européen de ce type là alors restons en Suisse et puis comme Thierry a parlé du cul de la vache en Suisse il sait ce que c'est donc on est dans les poncifs donc est-ce que l'apprentissage en Suisse il peut se faire même dans les vallées les plus élevées ça c'était un programme de la société suisse de médecine générale médecine de famille depuis pratiquement une vingtaine d'années c'est la formation en cabinet ça a été financé par les médecins libéraux eux-mêmes tellement on y croyait au départ c'est maintenant largement subventionné par les cantons qui en Suisse sont responsables de la formation c'est un très grand succès du point de vue de la médecine générale et certainement ça améliore leur qualité ça améliore je dois dire surtout le recrutement des généralistes dont on a méchamment besoin chez nous aussi parce que l'ambiance hospitalière est portée sur la médecine hospitalière sur la médecine spécialisée et de pouvoir travailler dans un cabinet de médecine générale dans des vallées reculées ou pas mais sur le terrain permet de vivre d'autres modèles d'acquérir d'autres expériences et très souvent de déclencher des vocations dont nous avons très besoin Patrick Carlios vice-président de l'URPS Ronalp ancien hospital universitaire et chirurgien libéral exclusif pédiatre depuis 30 ans les propos de Clara m'ont beaucoup interpellé on a retenu le nom de soutien on a retenu le nom de peur on a retenu le nom de besoin de discuter et on a l'impression que de l'autre côté on essaye de réinventer l'eau chaude qui existait depuis 30 ans que Eric a bien défini mon copain Eric Henry c'est-à-dire le compagnonnage compagnon ça veut dire du latin compagnie partager le pain celui avec qui on partage tuteur ça vient du latin tout eri tout erré celui qui dirige celui qui protège c'est complètement différent et le compagnonnage que vous revendiquez c'est quelque chose de très important quand j'étais chirurgien hospital universitaire l'interne qui opérait opérait en ma présence moi assis dans la salle sur une chaise et il opérait s'il avait besoin de quelque chose il me demandait ça demande du temps ça demande de la participation et de fois de temps en temps il y avait un interne qui nous téléphonait en disant voilà je suis dans vous m'avez aidé telle période j'ai un problème qu'est-ce que je dois faire c'est le compagnonnage qu'il faut inventer le compagnonnage c'est du temps c'est du temps à partager ça peut se faire en cabinet mais ça peut très bien se faire à l'hôpital aussi il ne faut pas réinventer l'eau chaude le compagnonnage c'est l'humanisme c'est le partage qu'on fait de minute par minute seconde par seconde avec son étudiant Clara une remarque oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous j'ai peut-être été un peu alarmiste en tout cas au début mais je pense que comme vous dites il faut du temps et quand on est dans les services hospitaliers je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit où tout va très vite et où les médecins n'ont peut-être pas toujours le temps justement de nous aider et c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à sacraliser les temps de pédagogie avec les étudiants en stage pour justement avoir ce moment-là avec ces encadrants pour pouvoir échanger et faire du compagnonnage mais je pense qu'il y a eu aussi un changement de paradigme à l'hôpital qui fait qu'il y a peut-être moins de temps parce qu'il y a une demande d'actes et de rentabilité mais il faut vraiment arriver à sacraliser ces temps-là alors moi là je voudrais quand même réagir parce qu'on ne peut pas faire une généralité en énonçant un comportement monolithique qui n'est pas la réalité enfin en tout cas pas dans ma faculté donc je vais défendre ma position position qui est défendue je pense par l'ensemble des doyens et qui fait qu'on essaie justement d'exhorter nos jeunes je parlais de la formation des chefs de clinique arriver à dégager du temps pour les chefs de clinique pour que eux apprennent à se former apprennent à former et soient justement dans un compagnonnage très efficace c'est essentiel par ailleurs je parlais des stages temps plein ils existent à Nantes depuis plus de 10 ans mais ils n'existent pas dans toutes les facultés ces stages nous les avons en plus complètement remixés pour qu'il y ait justement un compagnonnage un peu multicouche avec des vieux externes qui apprennent aux externes plus jeunes qui apprennent aux étudiants hospitaliers les internes sans mêlant et les chefs de clinique et les seniors derrière et je ne crois pas que dans la majorité évidemment il y a toujours des cas particuliers il y a toujours des situations tendues dans certains services ou peut-être dans un stage donné ça ne se passera pas comme ça mais il y a un vrai engagement de nos collègues hospitalo-universitaires pour participer à la formation nous sommes une formation qui est 100% professionnalisante on va le faire mieux je pense avec ce parcours précoce qui va être beaucoup mieux fité aux capacités de l'étudiant et à ses voeux mais on est vraiment dans cet engagement de porter les étudiants de leur apprentissage des connaissances socle jusqu'à une acquisition de compétences vérifiée par des oraux multidisciplinaires où là tous les enseignants réagissent ensemble je crois que en termes de compagnonnage il y a réellement un effort et au bloc opératoire pour ce qui est de la chirurgie en centre CHU il y a une vraie participation des étudiants et des professeurs en compagnonnage heureusement les étudiants ne font pas que tenir les écarteurs sinon effectivement ça ne leur apprend pas grand chose Jacques et puis après j'ai une question j'ai juste une réaction concernant l'alarmisme moi je pense que la peur je pense que l'épuisement je pense que l'angoisse l'incertitude sont des choses qui vaut mieux entendre que nier je ne trouvais pas particulièrement alarmiste votre discours tout à l'heure c'est une réalité soit on la prend en compte on soutient les gens et on essaye d'améliorer la qualité des soins en soutenant les gens ou on considère qu'il faut être beau et viril pour être docteur et puis que tout va bien et qu'on est plus fort que ça mais l'évidence c'est que ça ne marche pas l'évidence c'est que les burn-out et les pertes de qualité de soins sont dramatiques chez beaucoup de collègues qui n'arrivent pas à se maintenir à ce niveau là et qui n'osent pas parce qu'il faut être beau et viril n'osent pas parler de ça et je soutiendrai volontiers un certain alarmisme qui mène à accompagner les gens à un compagnonnage vrai pour améliorer in fine la qualité aussi Arnaud je voulais vous demander madame le doyen et aussi à Clara je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'impact des postes d'accueil pour les chefs de clinique ces temps protégés pour la formation à la science à la recherche et par la recherche mais je voulais vous demander est-ce que vous ne pensez pas que la conception même des études médicales qui est tournée vers l'examen national classant qui est la priorité absolue et à juste titre des facultés pour être classées dans les bonnes parce qu'on classe pas seulement les étudiants on classe les facultés bien sûr est-ce que c'est pas une sorte de perversion de la mission de formation est-ce que ça n'ampute pas est-ce que ça ne rend pas très difficile tout ce qu'on discute aujourd'hui très certainement alors ça peut paraître bizarre dans la bouche du président national des ECN mais nous sortons du tout ECN c'est bien la raison pour laquelle nous voulons nous engager très rapidement dans la réforme du second cycle qui va vraiment casser cet apprentissage et alors on ne peut pas plus du tout sortir des cas cliniques des QCM pour une évaluation mais j'en parlais tout à l'heure et je suis un petit peu triste parce que je suis avec vous et j'ai fait ce choix mais pendant que je parle mes diapositives sont en train de se dérouler c'est Marc Brown qui les présente au congrès international de pédagogie médicale pour parler justement de cette sortie du tout ECN et des modalités d'évaluation des parcours spécifiques parce que ce que nous essayons de faire c'est au moins de ne pas tout casser en jetant tout à la poubelle et nous allons nous servir des examens de validation de fin d'année qui sont sur des modèles des ECN et qui finalement apprécient pas mal les connaissances en améliorant avec des cas plus courts avec des QCM avec moins d'items et surtout en analysant ces millions de données dont nous disposons dans toutes les facultés pour voir en fonction de ce que un étudiant répond à tel examen à tel examen à tel examen s'il est plutôt formaté pour faire un bon chirurgien un bon chercheur et examiner et discuter avec lui ses résultats et ça c'est quelque chose qui est déjà amorcé avec notamment Olivier Palombi qui est en charge de la mise en place de la plateforme UNES qui servira d'une plateforme globale où seront en ligne les évaluations des étudiants et la totalité des données d'apprentissage et qui sera à disposition des étudiants et des tuteurs et des enseignants et c'est bien sûr on sortira de ce tout ECN pour aller vers un mix compétences orales multidisciplinaires à l'ancienne et évaluation malgré tout d'un socle de connaissances avec finalement le socle de connaissances évalué en fin de cinquième année pour laisser en sixième année une année complète de stage démarrant le parcours qui a été choisi pour que l'on puisse se rendre compte on n'est pas encore dans le droit au remords mais déjà dès la sixième année si le choix initial est le bon ou si on doit reprendre les choses donc on se dirige vers cela on a encore deux questions et un commentaire merci Rémi Soba médecin généraliste élu à l'URPS PACA en matière de qualité ce qui nous vient à l'esprit certainement en matière de référentiel c'est les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques avec au niveau de preuves donc on a l'habitude de travailler là-dessus avec la haute autorité de santé mais dans la formation initiale c'est une question que je vous pose madame la doyenne et madame et monsieur sur la transmission des données de la décision médicale c'est-à-dire que la qualité c'est bien lorsqu'on a des hauts niveaux de preuves et qu'il faut les appliquer mais est-ce que l'accent est mis dans l'enseignement initial sur les éléments de la décision médicale que sont le fameux triptyque le cas de référence du médecin le cas de référence du patient avec ses références familiales psychologiques philosophiques religieuses spirituelles représentation des symptômes et représentation de la maladie psychologique etc et puis les données actuelles de la science qu'on a tendance à hypertrophier de façon importante alors que certaines études il y a quelques années ont démontré que cet élément des données actuelles de la science dans la décision médicale représentait environ que 50% de la décision médicale est-ce que même si on a des éléments de très haut niveau de preuves qu'on doit faire appliquer est-ce que dans l'enseignement initial on met l'accent sur les éléments de la décision médicale que sont les cadres de référence autres que les données actuelles de la science les choses sont en train de bouger si effectivement on regarde sur les 20 dernières années on était essentiellement sur une médecine basée sur les preuves et il est vrai qu'on était beaucoup dans les recommandations les références les choses s'encent puisque à partir de cette année nous introduisons dès la quatrième année donc en deuxième cycle des tests de concordance de script où on montre à l'étudiant que la médecine ça n'est pas blanc ou noir et que dans certains cas des experts peuvent avoir des avis différents et c'est essentiellement pour leur montrer que finalement avec une donnée de plus on peut se mettre à changer d'avis vers une autre voie une autre possibilité alors bien sûr on nous oppose à cela qu'en second cycle c'est peut-être trop tôt et que ça relève plutôt du troisième cycle la décision a été prise pour que dès le second cycle on ait cette introduction des tests de concordance de script par ailleurs cette année c'est nouveau donc je n'ai pas le retour encore mais j'ai installé à Nantes ce qu'on a appelé les déjeuners de l'éthique où on ouvre un amphi à l'ensemble des étudiants donc quelle que soit leur année à l'heure du déjeuner et où on va discuter d'un cas clinique qui pose un problème d'ordre de la décision avec un problème déontologique éthique mais qui ne relève pas seulement du pur scientifique alors je n'ai pas encore si ceci est mis en place c'est qu'on a quelques exemples d'interaction avec les étudiants qui ont envie de partir dans cette voie j'espère pouvoir vous donner l'année prochaine le retour de ces expérimentations et puis je pense que ce que vous disiez la décision médicale c'est quelque chose qui nous a enseigné dans le cadre de l'éthique et qui encore maintenant nous a enseigné parfois sur des diaporamas c'est typiquement parce qu'il ne faut pas comme ça qu'on fait passer les compétences et justement dans certaines facs on commence à s'améliorer et à faire des séminaires par exemple pluriprofessionnels où pendant une journée un séminaire obligatoire les étudiants vont être au contact de médecins mais aussi de psychologues de travailleurs sociaux d'avocats qui vont permettre de comprendre la pluralité de la décision médicale et ces séminaires sont vraiment plébiscités par les étudiants parce qu'on sort du côté connaissance technique toujours et on va voir quelque chose de différent et qui nous permet de mieux comprendre la globalité des choses et je pense que c'est des initiatives qu'il faut plébisciter tout comme les déjeuner éthiques qui commencent à fleurir dans les facs et c'est très bien et il faut vraiment donner un élan à tout ça Françoise Courtalac généraliste vice-présidente Haute-France j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit en écoutant le compagnonnage et la fonction des libéraux finalement si je suis MSU c'est parce que je l'ai choisi à l'inverse à l'hôpital les internes irriguent le système hospitalier et c'est eux qui choisissent les services en fonction de leur projet professionnel on peut l'espérer par contre ceux qui les reçoivent n'ont pas forcément choisi de recevoir des étudiants et là aussi il y a peut-être un travail de fond à faire et une forte reconnaissance de l'exercice libéral où c'est un acte volontaire que de recevoir On a une dernière question à moins que Pascal tu veux y faire un commentaire sur... Une demi-réponse très rapide les enseignants hospitalo-universitaires ont choisi d'être hospitalo-universitaires donc les seniors l'ont choisi et les chefs de clinique assistants ne sont pas chefs de clinique pour faire un poste internal ils sont chefs de clinique parce qu'ils ont décidé ensuite d'un parcours hospitalo-universitaire nous avons bien trop peu de postes de CCAHU pour les réserver à d'autres candidats que ceux qui s'engagent vers un parcours où ils seront des formateurs donc ils l'ont quelque part choisi et par ailleurs et on le sait moi je voudrais souligner au niveau des hôpitaux l'engagement des PH qui certes n'ont pas choisi à la base forcément d'être de grands formateurs mais qui pour autant dès lors qu'ils sont en CHU voient défiler un grand nombre d'étudiants et sont au plus près de la démarche du compagnonnage et extrêmement engagés et certes les MSU sont engagés moi je n'ai que de bons retours et de bons exemples de relations avec les maîtres de stage mais je crois qu'il n'y a pas énormément finalement de différence dans l'envie qu'ont les praticiens hospitaliers à l'hôpital de s'occuper des étudiants je ne crois pas une dernière question de la part de Luc et puis ensuite la conclusion tu nous feras un point sur les trois grandes idées forces qui t'ont frappé Luc Ducanel médecin généraliste en Mayenne et président des généralistes CSMF par rapport à l'interpellation de Clara au début sur éventuellement l'insuffisance de la formation initiale par rapport au savoir-être prendre en charge le patient dans sa globalité je trouvais que la réponse au départ les solutions apportées semblaient surtout hospitalo-universitaires et par rapport à la dernière intervention et ce qu'a dit Eric Henry je crois que les douaiens de faculté de médecine ont un rôle majeur à jouer on l'a connu quand on a voulu déployer le stage en médecine générale alors c'est ambulatoire c'est vrai que ça remonte à un certain nombre d'années mais il y avait une grande inégalité entre les régions au niveau des internes ça s'est vu après au niveau des externes aujourd'hui maintenant on arrive à peu près à quelque chose d'uniforme mais je dirais que les URPS médecins qui travaillent ça je veux dire dans chacune de leurs régions savent aujourd'hui le rôle que jouent les doyens de faculté de médecine comme pouvant être un frein au stage en ambulatoire dans les autres spécialités médicales alors il y a plein de raisons entre autres il y a les besoins de l'hôpital aussi mais très clairement je crois que cette formation qui est complémentaire je veux dire initiale c'est vraiment une des réponses aux besoins qu'a exprimé Clara au départ où très clairement dans les cabinets de médecine ambulatoire qu'il soit de premier recours de deuxième recours et tout on est vraiment face aux patients et le prendre en charge dans sa globalité et très clairement face aux patients les aidants la famille je veux dire dans on apprend le savoir-être et je crois que je me souviens les deux chevaux il y avait trois vitesses et puis la quatrième c'était la surmultiplier et bien je pense que les doyens doivent passer la surmultiplier pour ce qui est de l'ensemble des stages ambulatoires en médecine libérale ils le feront de fait avec la réforme alors on m'a interpellé sur le second cycle mais en troisième cycle à Nantes j'ai autant d'internes en médecine générale que d'internes des autres spécialités très exactement 50% donc voilà ça c'est un premier résultat et parmi les internes de spécialités autres que la médecine générale je le redis il y a un développement volontaire des stages qui se mettent en place petit à petit vers des stages ambulatoires libéraux pas seulement en médecine gé mais aussi dans d'autres spécialités donc voilà mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique alors il est temps de passer à la conclusion les trois points particuliers que tu as retenus Benoît je vais reprendre le kit de Jean-Jacques Wapelet au départ puisqu'il nous a dit que toute action dans cette région désormais aurait un label qualité innovation prévention qualité on vient d'en parler on en parle beaucoup et on a évidemment c'était le thème de cette table ronde centré sur la formation et notamment la formation initiale alors je reprends l'assertion fortement déclinée par Pascal Joliet oui la qualité ça s'apprend elle l'a dit et je crois que personne ne peut finalement le contester mais ça ne s'apprend pas dans n'importe quelle condition et en entendant je crois qu'il y a trois idées qui ressortent il y a l'idée que c'est un mélange de très vieilles choses de très vieilles et bonnes choses comme le compagnonnage comme l'humanisme comme l'attention aux autres comme l'empathie et en même temps c'est ce mélange avec la plus grande modernité la modernité dans les méthodes dans la remise en cause dans la qualité des évaluations et puis je n'oublierai pas j'allais dire l'air pur des montagnes que nous a apporté Jacques entre autres c'est que et là aussi je reviens à ce qu'a dit Jean-Jacques Coopelet la qualité sans frontières on en a eu un exemple tout à l'heure je crois qu'on a toujours intérêt à s'inspirer des exemples autres quelques fois des menus exemples comme tu l'as présenté des choses très simples qui partent des erreurs bon je regardais le programme et tout à l'heure on devait avoir mais malheureusement il ne sera pas là le représentant de l'aviation civile mais on a eu Clara Bonavion alors bon peut-être qu'elle l'a très largement remplacée bon voilà c'est facile mais il fallait le faire quand même bon voilà bon mais bon bon mais enfin merci à Jacques De Allaire de nous avoir donné ces éclairages et encore une fois je crois que cet invite que nous a fait Jean-Jacques Coopelet d'aller voir ailleurs et de sortir de nos cadres de facilité je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire avec cette spécificité que nous représentons que représente la Bôle et que vous avez exprimé très fortement tout à l'heure cette envie cette envie du libéral cette envie du médecin cette envie de l'entrepreneur médical d'être aussi un acteur de la formation initiale et donc de la qualité et bien merci beaucoup on vous applaudit parce que merci Clara merci Pascal merci Jacques merci 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 merci